bonjour alors nous sommes ravis de vous accueillir au musée d'histoire de marseille malheureusement donc le rendez vous prévu aujourd'hui mardi 15 décembre n'a pas pu se faire en présentiel puisque nous sommes encore en plein confinement mais nous sommes ravis malgré tout de vous accueillir donc en diffusion numérique vous savez que depuis quelques temps nous avons mis en place cette possibilité d'enregistrer nos conférences nos mardis de l'histoire et que par conséquent nous allons procéder de façon maintenant quasi systématique à ce type d'enregistrement donc aujourd'hui dans le cadre des mardis de l'histoire donc nous sommes ravis d'accueillir stéphane sortis stéphane sortis qui est donc chargé de la gestion patrimoniale et scientifique des bouches du rhône au service régional de l'archéologie en drague paca et qui aussi chercheur associé au laboratoire adès donc laboratoire anthropologie bioculturelle droit éthique et santé qui est un laboratoire en fait qui est qui dépendent à la fois d'ex marseille université du cnrs et de l'établissement français du sang voilà donc nous sommes ravis cher stéphane de vous accueillir ce soir mais nous excusons aussi caroline coste d'eau hâte et michelle signoli qui sont donc pour l'un michelle signoli archéo anthropologue et pour caroline coste d'eau hâte qui est maître de conférence en génétique à ex marseille université et qui malheureusement dans la situation actuelle n'ont pas pu faire le déplacement mais nous sommes très heureux de d'aborder le sujet de cette conférence ce soir donc la peste en provence au croisement des sources historiques des témoins archéologiques et des données génétiques en présence donc de stéphane sortis voilà alors juste une précision cette conférence en fait s'inscrit dans un cadre plus large qui est la programmation événements autour de la la commémoration du tricentenaire de la peste depuis septembre 2020 maintenant nous musée d'histoire de marseille et d'autres partenaires comme les archives municipales les archives départementales des bouches du rôle la bibliothèque de l'alcazar mais aussi bien d'autres partenaires nous avons décidé de mettre en avant et de programmer un certain nombre de rencontres de conférences de projections autour de cette justement de cet événement de cette épidémie la peste de 1720 et voilà donc aujourd'hui nous allons aborder plus spécifiquement cette thématique faut savoir aussi que stéphane sortis c'est d'ailleurs michel signoli et caroline coste de hâte sont également commissaires scientifiques d'une exposition que nous proposons actuellement malheureusement j'espère qui sera visible à partir du mois de janvier prochain mais qui sera de toute façon programmée au musée d'histoire jusqu'au 5 septembre une exposition qui s'intitule chercheurs de peste et qui permet d'avoir un aperçu sur les dernières découvertes scientifiques et archéologiques puisque stéphane notamment vous avez travaillé sur un certain nombre de charniers de pestiférés à marseille vous allez en parler dans le cadre de votre intervention très d'ailleurs très vite je vous cède maintenant la parole et et je vous remercie pour pour ce déplacement merci beaucoup jérôme bonjour à tous donc aujourd'hui je vais essayer de vous de vous présenter les résultats d'un certain nombre de recherches qui ont été menées dans notre région à marseille et un petit peu plus largement également sur la thématique de la peste mais avec un point de vue particulier qui est celui de l'archéo anthropologue donc celui qui fait appel finalement à des sources matérielles d'études qui est extrêmement diversifiée puisque effectivement ça part comme les historiens des archives des données des zones archivistiques mais ça inclut également les archives du sol donc les vestiges archéologiques et tout toute la façon dont on peut faire parler ces vestiges et en particulier les vestiges ostéo archéologiques donc les les squelettes qui sont ceux de ces victimes des épidémies de peste alors je vais quand même commencer mon propos par un certain nombre de rappels en termes historiques et épidémiologiques pour bien vous situer le contexte et vous montrer dans dans quel environnement ces recherches de terrain ont été menées alors la peste dans l'histoire donc de façon générale pour ce qu'on connaît on sait désormais qu'il s'agit d'une d'une maladie dont l'émergence est ancienne alors on le sait par des recherches récentes ça j'y reviendrai plutôt vers la fin de mon intervention donc on sait qu'il y a des personnes atteintes par la peste durant la période préhistoire récente début de la proto-histoire donc autour de 3000 ans avant jésus-christ même peut-être même avant mais ce qu'on sait de façon plus assurée évidemment et parler les textes par les archives c'est que au cours de l'histoire trois principales pandémie de peste ont pu être identifiés donc la première durant le haut moyen âge période antiquité tardive au moyen âge la seconde à partir du bas moyen âge et avec des récupères répercussions durant l'époque moderne et la dernière donc à l'époque contemporaine au 19e siècle donc cette première pandémie dite peste justinienne donc donc on la connaît essentiellement par des témoignages de deux grands lettrés donc qu'ils ont qui ont été ces contemporains c'est d'une part grégoire de tours pour l'occident et d'autre part procope de césar et pour ce qui concerne donc l'orient en particulier le monde de byzantin la seconde pandémie donc à partir de 1348 on la connaît bien par un épisode dont le nom est célèbre qui est la peste noire mort noire donc 1348 14e siècle donc c'est une pandémie qui est terrible puisque en termes de ponction ponction démographique elle est elle fait des plusieurs dizaines de millions de morts et à partir des premières de la première vague épidémique on va avoir au cours du 16e 17e et jusqu'au début du 18e siècle marseille en 1720 donc des répercussions en europe qui vont avoir tendance à s'espacer mais qui vont donc être effectifs et qui vont concerner les sociétés humaines de façon régulière pendant toute cette période de de l'époque moderne enfin la dernière la troisième pandémie donc à la fin du 19e siècle c'est celle qui est l'occasion aussi de la découverte du du de l'agent responsable de du bacille de la peste hier signé à pestis par un pasteurien alexandre hier saint donc c'est une c'est une pandémie dont on pourrait dire en exagérant à peine qu'on y quelque part on y est encore puisque la peste n'est pas une maladie éradiquée et donc qu'elle fait encore quelques 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 cas quelques victimes de par le monde ponctuellement donc c'est au 19e siècle donc la maladie elle se répand à l'échelle mondiale donc c'est en particulier toute la thématique de la de des échanges commerciaux qui se développent de la navigation à vapeur mais évidemment elle ne cause plus des épidémies aussi importantes puisque entre temps donc on a découvert le bacille et on a commencé à travailler et à avancer de façon significative sur les moyens de s'en prémunir donc et en particulier donc on a mis au point le les antibiotiques pour pouvoir lutter contre cette maladie alors si on remonte dans le temps au moyen âge quelle explication est ce qu'on donne à 7 à 7 à ce fléau et cette calamité donc avant tout on donne des actions on y donne une essence divine en quelque sorte la peste qui s'abat sur une communauté sur une ville sur une région c'est avant tout l'expression d'une punition de châtiment collectif donc qui s'abat sur les sociétés humaines et évidemment les réponses qui sont données face à 7 donc à 7 à 7 ce châtiment divin c'est donc d'essayer d'intercéder auprès de des puissances divines et en particulier organiser des processions des pèlerinages faire des 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 gestes de piété des donations notamment participer à des à des fraternités donc contre la maladie et dans cette dans dans tout cet univers qui fait appel à la fonction symbolique donc émergent deux deux seins antipesteux donc de deux deux personnages qui sont censés protéger contre la peste c'est saint roc et saint sébastien donc on voit une représentation ici mais dès ces périodes là donc plutôt ancienne l'explication n'est pas simplement le pourquoi donc l'explication liée au surnaturel à la punition des vides mais c'est aussi l'explication concernant le comment qu'elle m'est donc amène cette cette calamité sur les sur les communautés humaines et à l'époque donc l'explication un peu savante de 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 la raison de ce mal de mécanisme de ce mal elle est essentiellement liée à la question de l'air ambiant et donc on pense que la peste provient d'une corruption de l'air avec diverses raisons donc ça peut être une mauvaise conjonction des planètes des idées des causes climatiques des aléas climatiques liées à la température donc au sens des vents par exemple mais aussi commence à émerger l'idée que cette corruption de l'air est causée par des des éléments un levain comme on dit facilement à l'époque donc un levain qui se trouve dans l'air et qui prend spontanément naissance et qui vient qu'on prend l'air donc on parle aussi de miasmes c'est toute cette théorie aériste des miasmes et donc qui prennent naissance spontanément à partir de l'eau stagnante de certains espaces confinés et mais aussi des matières en putréfaction donc également des cadavres d'où la crainte particulière du cadavre épidémique donc du mort du cadavre de peste et si on entraîne aussi des réactions et on a tendance facilement aussi à accuser certaines catégories de population d'être la cause du mal et c'est en fonction des périodes c'est vrai que c'était un petit peu toujours les mêmes personnes qui sont un peu qui sont stigmatisées même parfois qui sont qui sont brutalisés donc déjà dans malade les lépreux les personnes un peu à la marge les pauvres les étrangers les voyageurs et également à l'époque donc les juifs juifs sont accusés d'être un vecteur un vecteur d'épidémie un vecteur de peste et ils font l'objet de persécution à partir du commencement de l'époque moderne donc à partir du 15e et surtout 16e siècle de nouveaux concepts médicaux et émerge donc on continue à rester sur ce fond de théorie aériste c'est à dire lié à la corruption de l'air mais des explications un peu alternatives commencent à se faire jour et en particulier commence à émerger l'idée de contagion donc à particulier avec le médecin jérôme fracastor donc commence à se faire l'idée que donc l'épidémie pourrait véhiculer être véhiculée non seulement à part à travers l'air mais aussi à travers des objets des éléments matériels donc les individus et les objets et donc fracastor distingue trois modes de contagion donc le contact avec les malades le contact avec les objets souillés par les malades est également encore donc l'idée de ce qu'on a pu ce qu'il appelle des séminariats donc des éléments donc qui circulent dans l'air et donc qui empoisonnent l'air alors ces nouveaux concepts médicaux de l'époque de l'époque moderne parfois amène à des controverses entre entre écoles entre théories différentes et en particulier ce qu'on va voir émerger notamment pendant la peste l'épidémie de 1720 à marseille c'est la querelle entre ceux qui pensent qu à une maladie contagieuse et ceux qui donc ne sont pas d'accord et donc pensent qu'il n'y a pas de contagiosité possible et donc donc en particulier vont ne craignent pas d'aller au directement au compte des malades et en particulier pour marseille on va avoir une opposition entre le certains médecins marseillais en particulier jean baptiste bertrand qui lui défend les théories contagionistes et la que l'université la faculté de médecine de montpellier qui est un petit peu à l'époque la médecine officielle qui eux sont plus sceptiques par rapport à ça il reste sur les plutôt les thèses aéristes non contagionistes alors ce qu'on en sait aujourd'hui en tout cas de façon récente depuis alexandre yersin et notre pastorien paul louis simon donc c'est que la peste est causée par une bactérie un bacille donc nommé yersinia pestis du nom de son découvreur de son inventeur et que c'est avant tout une anthropo zoonose c'est à dire c'est avant tout une malade au contact avec les animaux et donc dans ce contexte là un schéma donc de contagion a été a été élaboré après qu'on ait eu découvert le rôle des parasites et le rôle des populations de rongeurs dans le la transmission de la maladie c'est donc le fait que les populations de rongeurs qui vivent auprès des auprès des des communautés humaines sont un réservoir en quelque sorte de bacille donc il est il est touché aussi et que le vecteur au sein de ce réservoir au sein de la population qui constitue ce réservoir est aussi le vecteur après lorsque la maladie passe à l'homme c'est les parasites donc de ceux de ces rongeurs les puces donc ce qu'on appelle de façon plus générale les hectoparasites ces parasites qui sont à l'extérieur qui à l'occasion de leur repas sanguin donc contaminent les individus alors ça c'est le schéma c'est le schéma classique mais évidemment évidemment on progresse on fait de on fait des on fait de nouvelles découvertes on affine ce schéma et en particulier sur la question des hectoparasites il est à peu près évident que on peut pas incriminer simplement une certaine forme d'hectoparasites en particulier les puces de rats mais parasites sont en sont en cause en particulier des parasites humains comme les poux les pouts de corps voilà ce qui pourrait expliquer la plus facilement les transmissions d'hommes d'individu à individu donc on connaît plusieurs formes cliniques de la maladie les principales étant la forme bubonique c'est à dire la maladie transmise par les hectoparasites qui affectent donc le système lymphatique donc le bubon de peste c'est une réaction de l'organisme au niveau des ganglions lymphatiques donc une réaction à la diffusion de du bacille dans l'organisme mais on connaît d'autres formes comme la forme septicémie primitive alors le décès par peste est toujours par septicémie donc c'est donc un emploi d'une fin contamination générale du système sanguin mais elle peut être dans certains cas elle peut être directe et pas nécessairement passer par le système lymphatique et donc la forme bubonique également un peu se déforme dite pulmonaire lorsque le en fait l'agent pathogène se fixe au niveau du système respiratoire et donc provoque le décès et la transmission également directement du main à d'humain à humain passait pas avec via un parasite un ectoparasite mais simplement par le les les postillons donc les les gouttelettes qu'on émet en toussant ou éventuellement parlant un petit peu ce qu'on peut redouter à l'heure actuelle pour le co vide même si bien entendu les deux les deux pathologies n'ont que très peu de choses à voir l'une avec l'autre donc ce qu'on sait également c'est qu'en l'absence de traitement et en particulier de traitement donc antibiotiques le taux de létalité est extrêmement élevé donc très élevé déjà dans la forme bubonique mais encore plus élevé et même quasiment l'issue est quasiment toujours fatale donc lorsqu'on a affaire à la forme pulmonaire également ce qu'on sait ce qu'on sait traditionnellement de façon liée à donc aux découvertes qui ont été faites et aux études qui ont été menées à partir de matériels ostéo archéologiques anciens c'est que trois principaux bio variants ont été identifiés dans l'environnement mondial donc bio variant du bacille c'est à dire des oui des bio variants donc des des souches un petit peu différentes donc qui ont des propriétés un petit peu différentes et une théorie avait été émise donc qui a prévalu pendant longtemps c'est que grosso modo ces trois bio variants encore présents dans l'environnement actuel donc étaient chacun responsable de chacune des trois pandémies historiques et donc ils avaient été nommés ainsi c'est à dire que on pensait que le yersinia pestis antiquois était responsable de la peste de justinien donc de la première pandémie le yersinia pestis médiévalis de la de la la seconde donc en particulier de la mort noire de la peste noire et le yersinia pestis orientalis de la troisième pandémie j'y reviendrai un petit peu plus tard à l'issue de ma présentation donc des données nouvelles dont on dispose désormais retenons cette idée pour l'instant d'un point de vue historique chaque bio variant biotype de yersinia pestis était traditionnellement associé hypothétiquement à une au développement de l'une des trois pandémies historiques alors également que nous enseignent les les archives les documents historiques concernant la façon dont les sociétés réagissent par rapport à ceux à ce mal qui les frappe la question d'abord se pose de la prise en charge des malades comment va s'occuper de ces malades comment est ce qu'on va en prendre soin comment est ce qu'on va les isoler et dans un premier temps donc lorsqu'on remonte dans le temps d'abord au moment de la peste noire en particulier la tendance c'est d'isoler les gens mais de les isoler chez eux c'est à dire ne pas les isoler dans un lieu spécifique et les personnes qui en prennent soin en particulier les médecins de l'époque viennent prodiguer leurs soins sur place par la suite donc à partir du début de l'époque moderne on va commencer à créer des lieux spécifiques pour la prise en charge des malades ce qu'on va appeler les infirmeries qui permettent de les isoler donc de constituer en quelque sorte des communautés qui sont un petit peu à part de manière à ce qu'elles se mêlent pas aux aux communautés villageoises alors généralement ces structures ces infirmeries dans un premier temps c'est des structures assez frustes c'est pas destiné à perdurer donc c'est souvent des cabanes très peu fondées et qui généralement sont brûlés sont incendiés une fois que l'épidémie est terminée bien qu'on soit largement dépourvu donc dans ces périodes de moyens thérapeutiques dont on a quand même une action réelle et des prescriptions médicales je peux si je puis dire avec en particulier l'administration de mélange d'arômes de plantes aromatiques de substances en pensant notamment au thériaque on a aussi des procédures chirurgicales qui consistent essentiellement à inciser et à vider les bubons qu'ensuite par la suite on cotérise donc pour essayer en quelque sorte de faire sortir le mal de l'organisme donc toutes ces procédures médicales elles vont perdurer pendant un temps pendant tout au long de la seconde pandémie et ce qu'on va voir aussi émerger en écho en quelque sorte avec l'évolution des théories sur les modes de transmission c'est la prise de distance par les soignants avec les malades et en particulier cette époque là de la seconde pandémie au 17e siècle c'est la période de mise en invention de ce fameux costume donc de par le médecin charles de l'orne le costume avec la longue robe et avec le bec de d'oiseaux un donc qui est destiné à respirer donc donc à faire une barrière entre l'air ambiant et donc le directement le les voies respiratoires du médecin c'est la période aussi où on met en oeuvre des outils particuliers donc des bistouri des côters qui sont qui sont donc des instruments allongés de manière à se tenir à distance mais c'est la période aussi où certains donc certains praticiens qui sont encore dans l'idée que la contagiosité n'est pas avérée donc continuent à rester au contact des malades et donc en particulier on sait pour la peste de marseille en 1720 que bon des cadavres certes ont été manipulés pour être énumé mais les cadavres ont été également manipulés pour être étudiés des cadavres de pestiférés et on a pratiqué notamment des certains gestes de nécropsie sur certains d'entre eux on en a eu un témoignage archéologique sur l'un des sites de pestiférés fouillés fouillés à marseille sur lequel je je vais m'attarder un petit peu plus tard également la question de la rd de la façon de réagir c'est la question de se prémunir de la maladie alors la façon de se prémunir c'est la façon de se prévenir individuellement et collectivement et dans un premier temps donc les mesures les mesures individuelles de prévention c'est avant tout un de par la fois loin de partir longtemps et de rentrer le plus tard possible donc c'est c'est une réaction qui est qui est effective donc qui ne concerne pas toute la population parce qu'elle concerne la population qui a la moyenne de se mettre à l'écart qui pose en particulier dans nos régions ceux qui ont des bastides pour s'isoler et donc cette réaction un petit peu de en quelque sorte de panique de défiance de peur elle ex peut expliquer aussi que du coup ça permet ça ça permet à la maladie de se diffuser dans les campagnes aussi donc c'est une cette cette attitude là elle va être de moins en moins de moins en moins mise en oeuvre puisque à un moment donné il faudra bien il faudra bien que les nos en particulier les personnes les autorités locales donc reste à leur poste pour administrer les affaires publiques au moment durant le temps de l'épidémie et donc cette attitude en fin de compte dans les périodes les plus récentes ne te sera beaucoup moins beaucoup moins la norme beaucoup moins de mise donc se prémunir c'est aussi lutter contre les miasmes on l'a vu donc lutter contre la pour la corruption de l'air et en particulier lutter contre tout ce qui en quelque sorte qui sent mauvais puisque la corruption de le signe de la corruption de l'air c'est la mauvaise odeur donc c'est très tout cela est très lié à l'olfaction et donc lutter contre la les mauvaises odeurs donc au delà du fait de poudre de d'aérer c'est aussi le fait de brûler des substances aromatiques donc de modifier modifier les odeurs d'éviter certaines activités aussi qui latent les pores de la peau ça aussi et c'est aussi à administrer on l'a vu aussi certains certains traitements certains donc des saignées des purges donc qui sont censés permettre de permettre de se prémunir contre cette cette mauvaise conjonction de l'air dans le cadre des mesures individuelles aussi on a toutes sortes d'objets aussi qui font office de d'objets prophylactiques donc à qui à qui on attribue des vertus de protection donc il y en a des médailles de vierge de saint on a certains certains éléments minéraux comme des pierres précieuses on a des objets aussi tout à fait tout à fait symbolique et tout à fait tout à fait typique là vous avez sur l'écran notamment des objets qui ont été deux objets à gauche qui ont été trouvés sur un sur un site un charnier de peste à martigues dont je parlerai aussi tout à l'heure donc une croix à double croiseté et une tête de christ taillée donc en bois avec probablement qui servait de réceptacle à une matériau donc jugé efficace après prévention de la peste les mesures collectives donc ce sont avant tout les mesures qui sont mises en place par les autorités locales au fur et à mesure qu'elles se qu'elles s'organisent pour lutter contre ce mal qui au cours de l'époque moderne est un mal qui est récurrent donc du point de vue de organisationnel donc c'est l'apparition des premiers bureaux de santé c'est à dire des émanations des autorités locales qui sont chargés de mettre en oeuvre un certain donc de prévention l'abattage des animaux errants la gestion des ordures le marquage des maisons infectées ou ces fameuses actions par le feu et parler dans ce purificatrice purificative donc qui sont chargés également d'organiser l'isolement des personnes infectées et de mettre en place les fameuses quarantaines donc qui vont devenir après la norme dans les périodes suivantes donc cette cc mesures collectives ça concerne aussi tout ce qui est lié au commerce au commerce et en particulier au commerce maritime dans la circulation des biens et des marchandises avec l'apparition à partir du 16e siècle des billets de santé et des patentes maritimes pour transporter les marchandises de port en port en particulier donc les ports méditerranéens en lien avec les échelles du levant donc avec le proche orient et pour tout organiser tout ça pour organiser ce flux des marchandises et des pommes donc on met en place des structures dans les ports méditerranéens et les lazare et dont le l'exemple fameux est à venise donc au lazareto lazareto vecchio mais ce mais avec également un des exemples tout à fait tout à fait important à marseille même avec tout un système de qui se met en place entre la consigne le bâtiment de la consigne sur le sur le port sur le vieux port donc le siège du bureau des intendants de santé le port de quarantaine des bateaux au friou la pomègue et le lieu où sont placés en quarantaine les marchandises et les passagers ce sont laissés le les lazare et donc principalement le lazare et darinck donc à partir de la seconde moitié du 17 mai mais ce lazare et darinck lui il fait suivre il fait suite à d'autres un précédent lazare et qui lui se trouvait pas du tout donc dans le quartier l'actuel quartier darinck mais dans le quartier des catalans saint lambert donc devant l'actuel plage des catalans donc ce qu'on a nommé pendant longtemps les vieilles infirmeries et donc qui essaye qui se preuve ce non pas ce premier mais plutôt ce second lazare et le tout premier se trouve près de près de de la joliette mais ce second lazare et mis en place au 16e siècle et qui fonctionne jusque comme en tant que lazare et jusque vers le milieu du 17e siècle donc voilà sur deux de ces structures là qu'est ce que reste-t-il de nos jours bien pour le bâtiment de la consigne on peut on peut le voir encore sur le sur le vieux port près du fort saint jean donc c'est l'un des deux bâtiments jumeaux qui sont qui sont donc assez sur cette la rive nord du port près du fort saint jean pour le grand lazare et darinck donc qui était quand même quelque chose d'assez 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 important en surface et et en termes monumentale aussi donc il ne reste absolument rien donc tout ça a été complètement rasé éradiqué pour à l'occasion de la construction des quartiers nouveaux de la joliette et darinck et de l'aménagement des nouveaux ports alors tous ces éléments à tous ces éléments de contexte contexte historique bien entendu on a pu les compléter les affiner on est on a pu aller plus loin dans la recherche en les confrontant avec ce qu'ont donné les fouilles archéologiques menées sur un certain nombre de sites liés à la peste l'archéologie de la peste c'est également alors c'est passé je vais après insister beaucoup sur la question des des charniers de peste mais c'est aussi l'archéologie de la peste c'est aussi l'archéologie des fameux lazare et et depuis quelques années donc on documente le lazare et darinck en particulier une partie du lazare et darinck donc la grande halle des marchandises donc on a pu en retrouver grâce à l'archéologie préventive donc dans le secteur du boulevard l'actuel boulevard de paris une partie qui a pu être fouillé voilà donc on en confrontant c'est ces données ces substructures substructures donc ces restes de bâtiments avec les documents d'archives en particulier les plans mais on arrive à avoir une meilleure connaissance de l'évolution de ces bâtiments de son agrandissement de cette structure et de son utilisation au cours des au cours des années mais comme je vous ai je viens de vous dire l'essentiel de l'archéologie de la peste c'est l'arc et c'est celle qui est liée à l'archéo anthropologie et c'est celle qui se concentre sur la façon dont on les communes la communauté les communautés humaines ont géré le nombre de morts importants au cours des épidémies on a depuis maintenant 25 30 ans un certain nombre de sites donc qui ont été fouillés plus ou moins de façon complète même généralement de façon exhaustive donc ils nous procurent tout un matériau d'étude nouveau donc en provence en région PACA en région provence au côte d'azur on a à l'heure actuelle on a pu travailler sur 7 sites donc la majorité sont en basse provence mais on a également un site donc dans les hautes alpes dans le haut dauphiné tous ces sites ne sont pas liés à la peste de 1720 mais tous sont contemporains de la seconde pandémie donc ce sont tous des sites d'époque moderne donc si on remonte dans le temps le plus ancien d'un point de vue chronologique c'est celui de du site des fédons à la moubès qui a été fouillé en 1996 et par confrontation avec les documents d'archives on sait qu'il s'agit d'un site qui est à l'écart du village donc il y a une infirmerie et ce qu'on y constate donc là vous avez un plan général de la fouille c'est que on a finalement on a des deux structures funéraires de sépulture qui dans majoritairement ne dépareille pas par rapport à des pratiques funéraires conventionnelles c'est à dire qu'on a des sépultures individuelles qu'on a donc des déposes des postures des corps qui sont normés on a aussi des témoins de traitement des corps avant leur mire avec un déshabillage avec une mise en linceul mais on voit aussi qu'on a ponctuellement des indices d'une accélération de de du nombre de morts avec des sépultures multiples donc qui peuvent contenir jusqu'à quatre individus donc le second de ces sites lorsqu'on remonte vers notre époque c'est celui depuis saint pierre dans les hautes alpes donc qu'il y ait l'épidémie de 1616 1629 1630 donc épidémie qui est très connue en europe qui a laissé des archives y compris dans la région de briançon où se trouve le site donc ce cet ensemble funéraire est intéressant parce que c'était un vrai lieu de mémoire en fait et pourtant c'est un c'est un site ancien puisque donc c'est un lieu qui est à l'écart là aussi de du village qui est dans une clairière de la forêt dans la montagne et c'est un lieu qui l'ont retient fin d'un d'actes commémoratifs puisque il a été entretenu en particulier on y a entretenu une croix pendant de longues années et il a été jusqu'à une époque assez récente d'un pèlerinage donc lorsqu'on l'a redécouvert et lorsqu'on l'a fouillé donc on a mis en évidence donc un certain nombre là aussi de structures funéraires dont certaines paraissent des inhumations individuelles avec des postures normées mais où on a aussi les témoins d'une accélération d'une augmentation du nombre de morts avec des sépultures multiples c'est ce qu'on voit ici près de la partie sud du site donc avec une accumulation de corps dans certains secteurs du cimetière également on a pu mettre évidence que les partie des corps avait été empiré donc probablement parce que le sédiment sur place manque un petit peu et dans le cadre de dépôts reniques en montagne mais aussi pour et probablement pour éviter que c'est ces corps ne soit ne soit déterré et ne soit ne soit souillé par les charons particuliers par des loups qui à l'époque était nombreux dans dans ce coin là de des alpes évidemment ce qui est le plus documenté du point de vue archéo anthropologique c'est l'épidémie de 1720 en provence 1720 1722 si on tient compte aussi de la rechute épidémique marseillaise en 1722 et donc ce cette documentation elle provient de marseille mais également de martigues qui a qui qui a ce qui a été le lieu de fouilles également de sites de charniers de pestiférés donc ces deux communautés font partie de l'ensemble des 242 communautés qui ont touché qui sont touchés dans cette période donc en basse provence mais aussi dans une partie du languedoc donc on a on a des données relativement sur le la chronologie de la maladie dans les deux villes également aussi on a des données sur le nombre de victimes et en particulier pour marseille donc ça on le sait bien donc on a toute une série de sources historiques non seulement des documents administratifs mais aussi des sources narratives et des documents qui sont publiés donc en particulier des relations qui émanent soit du corps médical soit des des autos des représentants des autorités publiques et la voyant en particulier la couverture de la relation du docteur jean baptiste bertrand la relation historique donc de sur l'épidémie à marseille donc en termes de gestion mort gestion des cadavres donc le cette épidémie elle est célèbre aussi pour le l'épisode de la tourette à marseille c'est à dire le moment où le jeu sous l'action du chevalier rose donc les morts qui étaient accumulés de depuis quelques temps sur l'esplanade de la tourette donc entre actuellement entre le fort saint jean et et la major donc avait été donc avait été jeté dans une une bastion une tour des anciens remparts de marseille donc grâce à l'action du chevalier rose et donc la mobilisation de forces si je vous montre ça c'est parce que c'est cet épisode célèbre qui pourrait donner après coup un site archéologique tout à fait impressionnant mais pour l'instant donc on n'en a pas de témoins archéologiques soit parce que ça n'a pas été encore redécouvert soit plus probablement que avec les nombreuses transformations du quartier au cours du 19e 20e siècle eh bien il n'y est plus rien de conserver de cette de des témoins archéologiques de cet épisode d'épisode là ce qu'on a fouillé en revanche ce sont des fosses des fosses que 2 dans lesquels sont accumulés les corps de nombreux corps de testiférer et ces fosses là on les a fouillé dans deux secteurs donc pour lesquels pour lesquels on pouvait s'attendre là aussi par confrontation avec les deux les données d'archives donc c'est dans le secteur de l'esplanade de la major et dans le secteur du jardin de l'observance donc pas très loin c'est dans les vieux quartiers c'est pas très loin l'un de l'autre et donc c'était des redécouvertes faites à l'occasion de l'archéologie des opérations d'archéologie préventive dans les années que la première partie des années 2000 donc la plus récente de ces fouilles en 2008 c'est celle de la de la fosse de l'esplanade de la major alors elle a été on a vraiment redécouverte cette ce site là au moment de la fouille préventive de l'esplanade de la major qui n'était pas au départ et par ses vestiges là de charnier mais par bon classiquement par une par l'étude des structures urbaines de la ville donc au cours des âges dans ce dans ce quartier là quartier épiscopal il se trouve qu'au cours de cette opération on est tombé donc sur ces ossements sur ce charnier et donc il a fallu que nous nous déplacions dans le cadre de à côté des équipes de l'institut national de recherche archéologie préventive donc pour gérer cette partie là du site voilà donc sans l'avoir nécessairement prévu au départ mais simplement un reliquat de fausses coincé d'un côté entre les donc les limites de la fouille donc c'est ce que vous voyez avec les points d'interrogation à droite et donc recoupé de l'autre côté par un mur plus récent donc qui a détruit la structure il est récent lié au à la construction du séminaire mais quand même une partie intéressante on a pu mettre en évidence donc une bordure sur un des côtés donc voir le profil de cette fosse et évidemment à l'intérieur ce qui a ce qui s'est avéré assez vite tout à fait tout à fait clair c'est qu'on avait affaire à une structure dite sépulture de catastrophe c'est à dire avec une accumulation de corps de façon désordonnée donc entassé les uns sur les autres sans disposition particulière de façon extrêmement précaire avec à l'intérieur des postures de squelettes extrêmement diverses et complètement inattendues qui n'ont voilà qui sont pas fréquentes lorsqu'on est on est habitué à fouiller des sépultures anciennes les choses sont plutôt souvent normés et pas le cas bien que ponctuellement c'est ce que vous avez sur la photo de gauche on a des certains décors en particulier certains qui étaient au fond de la de la structure qui avait qui semblait avoir été disposés avec un peu plus de de soins voilà mais donc c'était extrêmement marginal qui était typique de l'urgence à la mise en évidence de traces de chaux sur une partie des corps donc on sait là aussi par les archives que la chaux a été utilisée dans ces contextes là donc pour pour accompagner les structures de de les structures funéraires et également donc en évidence c'est le fait que les du moins une partie d'entre eux des corps ont été inhumés sans être dépouillés sans être déshabillés et donc on en avait on en a eu un certain nombre de témoins archéologiques lorsque vous voyez en haut c'est une en fait c'est sur un petit sur les éléments d'un pied donc c'est une boucle de chaussures en alliage cuivreux et une les fragments d'une semelle en cuir qui sont encore en partie conservée en place est ce que vous voyez en bas donc ce sont ça fait partie du lot des objets trouvés à proximité des corps souvent contenu dans les poches donc dans les poches dans les vêtements disparus et en particulier des monnaies des mollets qui sont un élément d'attente et ce que vous voyez ici c'est tu sais ce qui est assez assez là aussi symbolique c'est une monnaie de l'année 1720 donc un sixième d'écus de français navarre en argent de 1720 qui est pas quelque chose d'anodin puisque c'est une c'est une pièce de monnaie qui a une certaine valeur à l'époque donc qui montre que s'il ya un contexte d'urgence à inhumer si on entend dans quelque chose de tragique on ne prend même pas le temps et ce qui pourrait avoir de la valeur sur les corps le l'autre site fouillé plus ans donc qui a été fouillé en 1994 et qui se trouvait près du couvent de l'un du même nom dont on sait qu'il a été une servie d'infirmerie donc de lieux de prise en charge de démarrer c'est que on a affaire à une grande fausse mais que le volume à l'inter cette fausse n'est pas à utiliser de façon égale c'est à dire qu'on a une concentration de corps d'un côté et puis de l'autre côté choses deviennent beaucoup moins dents si on a même des deux qui sont des dépenses individuels et en fait ça a mis en rond que les archives historiques donc a permis de on a permis de on a à faire une structure qui a été prévue on a à l'avant c'est à dire à l'avance on a prévu une très grande fausse et finalement on a on a eu qu'a pas on n'a pas eu à la combler de façon de plier c'est des démoins qui peut qui de d'actes de vérification de en participe ingles en alliages cuivreux qui sont plantés dans l'extrême dans les extrémités appendiculaires de ces squelettes donc et qui traduisent donc là ce geste de vérifier la mort en plantant une une aiguille une épingle pour martigues donc deuxième lieu où on a fouillé des des sites de pestifiés au bord de l'étang de caronte au bord de l'étang de berg pardon et du chenal de caronte donc on a aussi des des archives moins d'archives imprimés et des archives administratives un câble en particulier on a une relation anonyme des événements à martigues donc les deux sites qu'on a sur martigues se trouve l'un dans le quartier de jonquière au nord et l'autre dans le quartier de ferrières donc là aussi il s'agit de deux charniers et donc par contre ce qu'on a martigues c'était les lieux et où on avait inhumé le les pestiférés que ce sont pas de prévis aussi l'usage de la chaux sur ces dans ces structures là également aussi de façon différenciée alors parfois et beaucoup de chauds et parfois avec moins selon les secteurs qui montrent que l'on peut être en temps dans une configuration de pénurie en chaud là encore des inhumations avec des témoins de corps qui ne sont pas déshabillés dépouillés donc objets éléments vestimentaires objets de la vie quotidienne également tout à fait curieux la même la même monnaie avec la même date que celle trouvée à marseille trouvée derrière et donc des des gestes funéraires des gestes des des pratiques qu'on est à faire chose extrêmement sommaire donc là vous voyez par exemple sur une des tranchées qu'on a affaire à des des regroupements de corps et donc on n'utilise pas toute la tranchée en fait c'est parce qu'on est dans le cadre du développement de tombereaux directement qui sont réenfouis les uns après les autres ce qui crée donc un espace entre ces groupes de corps sur une autre tranchée on a une forme par exemple d'organisation d'un côté avec des corps qui sont disposés en dominos en cartes en tuiles si vous voulez et qui se perd par la suite beaucoup plus anarchique donc ce qui montre il ya peut-être eu à un moment donné une désorganisation qui a fait qu'on n'a pas pu conserver ce mode ce mode opératoire sur une autre tranchée on a une des inhumations qui sont non pas sur un mais sur deux niveaux distincts dans l'individu et par contre avec cette fois ci des indices de déshabillage de corps et de mise dans des sinon dans des dins seuls de moins dans des sacs moins dans des sacs là c'est ce qu'on voit près des doucements ce sont ces épingles qui sont des épingles probablement de de contenants souples qui servaient à fermer ces contenants souples avant qu'on dépose le corps dans la tranchée donc sur le site on a vu qu'à marseille donc on avait à l'esplanade de la major on avait des morts de 1720 et à l'observance des morts de la rechute épidémie de 1722 dans les infirmeries ce qu'on a pu mettre en évidence à martyx et donc à jonquière les morts du quartier de jonquière mais que sur le site des capucins ferrières en revanche on a des morts des trois quartiers puisque on a les morts de ce quartier on a les morts des gens qui sont mis en quarantaine dans les faubourgs de ferrières du quartier de ferrières donc sont des gens des trois des trois quartiers et on a aussi les morts de l'infirmerie des capucins du site des capucins donc du couvent à côté duquel se trouve le site qui a servi de principale infirmerie pendant toute une partie de l'épidémie donc là on a pu déterminer l'origine des des morts et des squelettes dans ces quartiers donc parce que je pourrais passer des heures et des heures c'est que quand on a lorsqu'on a étudié ces pratiques mortuaires particulières donc en temps de temps de paire vu qu'il ya une certaine une certaine diversité même si les choses sont désorganisées et ce qui est intéressant c'est que donc c'est pas parce qu'on a affaire à des à des à ce type de pratiques complètement désorganisée qu'on a nécessairement affaire à une épidémie d'épaisse c'est pas suffisant pour le démontrer c'est à dire que si on tombe sur un charnier bien évidemment donc à priori même si on peut le mettre en lien avec une épidémie ça il faudra en tout cas le confirmer parce que c'est pas c'est pas quelque chose qui sera directement dans les témoins directs au niveau du sol vont témoigner en quelque sorte donc il ya d'autres rites pour lier un ensemble funéraire à une épidémie de peste outre le fait de confronter les données aux archives il ya d'une part ce qu'on appelle crutement de ces ensembles funéraires c'est à dire qu'elles qui ont qui exactement on va trouver dedans alors quand je dis qu'il s'agit pas d'identifier les personnes forcément ne même pas du tout mais de savoir à qui on a affaire des notamment de répartition de répartition entre adultes et sujets immatures et de répartition entre les en texte donc ça c'est une première reuve d'un lien avec la peste évidemment la possibilité de mettre en émentation ostéo-archéologique les les le bacille de la peste le bacille ancien donc les les des vestiges de ce bacille donc des éléments fossiles de ce bacille et c'est ce qu'on va voir maintenant alors concernant concernant la question du recrutement funéraire et ça c'est quelque chose qu'on a pu beaucoup étudier en particulier à martigues donc il y a des spécificités de cette ponction démographique opérée par la peste là ce qu'on voit ce sont les pyramides des âges de martigues donc à la veille et au lendemain de l'épidémie et en fait ce qu'on voit c'est que finalement c'est assez proche c'est à dire que si là même si la ponction épidémique est importante en termes en termes de quantitatifs c'est à dire que ça enlève beaucoup des forces vives d'une communauté en termes de structure de la population c'est à dire que à peu près toutes les classes d'âge sont sont touchés ce qui pourrait être ce qui pourrait être différent avec le allemand avec un autre type d'événement catastrophique donc ça c'est quand même un élément tout à fait significatif et deuxièmement toujours pour martigues lorsqu'on va comparer donc ce profil notamment pour les sujets adultes ce profil de la population à la veille comme au sortir de l'épidémie avec le profil le recrutement donc en termes de des squelettes en catégorie d'âge on va voir que dans les deux cas donc que ce soit avant ou après l'épidémie la répartition des squelettes donc elle est pas signifiquement différente de la population vivante ce qui veut dire que dans cet ensemble dans ce charnier de peste en quelque sorte on a on pourrait dire qu'on a une espèce de d'instantanée représentative d'une population vivante à la veille comme au lendemain d'une épidémie ce qui serait pas la même chose nécessairement bien entendu dans un cimetière en période de mortalité normale où évidemment on va avoir en fond de ce qui est la mortalité normale et pas le reflet de ce qui est une population vivante à un instant t voilà donc ça c'est on pourrait dire c'est une spécificité du recrutement par la peste du mois à travers l'exemple de martigues enfin donc concernant la mise en évidence de du bacille donc là là entre un ensemble funéraire et le bacille de la peste donc c'est le domaine de la paléo génomique donc là aussi on a pu faire faire des analyses des tests à partir de la vie ici à marseille ou à martigues et cette façon de mettre en évidence le bacille donc il y en a il ya en quelque sorte il y a deux principales la première c'est de mettre ici de mettre en évidence non pas directement les traces fossiles du bacille mais son antigène donc c'est à dire le fait que le a été au contact avec ce bacille donc ça ce sont des tests qui sont faits à partir de dents et d'os spongieux donc c'est la partie interne de certains os donc la partie spongieuse de l'os et la deuxième façon donc qui permet d'aller encore plus loin dans l'analyse c'est la recherche de l'adn fossile du bacille donc c'est le domaine de la paléo microbiologie moléculaire et pour lesquels on va essayer par une méthode d'amplification génique de mettre en évidence ce bacille de ce bacille les parties fossiles des parties fossiles de ce bacille et même d'aller plus loin d'essayer de le type et ça se fait essentiellement même que à partir des dents et à partir d'une partie des dents l'intérieur des dents qui la pulpe dentaire voilà qui est une partie lorsqu'on a affaire à des dents des dents adultes donc les parties qui est protégé par toute l'enveloppe et donc ils conservent suffisamment de matériel organique qui peut être exploité pour mettre en évidence les traces fossiles du bacille de la peste est arrivé à le type et en particulier rechercher quelle souche de bacille est en cause dans ce sur ce site sur ce site là et tout à l'heure je vous qui serait chacun témoin donc qui serait chacun donc la cause d'une des pandémies et bien avec ces recherches là donc depuis un certain nombre de d'années donc ce modèle est remis en question les choses sont plus complexes une phylogénie du bacille de la peste jusqu'à des périodes reculées donc ce modèle avec les trois biovariants donc il est il est battu en brèche maintenant il on sait qu'il faut aller chercher plus loin qu'il faut aller chercher différemment et surtout grâce à ces métiers ces études là ce qu'on sait aussi ce qu'on a pu faire ce qu'on a pu mettre en évidence au delà des pandémies historiques et ça je vous en ai un petit peu parlé au début c'est le fait que on a des traces dans des témoins d'individus auteur ou atteint par le bacille de la peste à des périodes très reculées donc des ouïe sur des sites c'est beau pas mal en europe de l'est mais de des sites donc de l'âge du bronze même également d'éthique voilà qui était porteur du bacille de la peste en tout cas d'un bacille de la peste parce que bon bien entendu reste à déterminer en termes de virulence qu'est ce qu'il en était excécumente et voilà tout ça pour vous dire que à partir donc de cette porte d'entrée des squelettes des squelettes anciens donc on a monté toute la phylogénie d'un d'un haut pathogène qui est encore au pathogène qui est présent dans l'environnement actuel puisque comme je vous disais également la peste c'est certes certes des épisodes célèbres et tragiques au cours de l'histoire mais c'est aussi c'est pas qu'une maladie du passé c'est aussi une réalité de dans l'environnement donc mondial actuel je vous remercie fond de sortie ça et merci pour cette exposé très complète très approfondie qui a permis à la fois d'avoir des informations sur les données archivistiques les résultats des fouilles archéologiques également des données tic qui ont voilà qui ont permis notamment de de transmettre l'ensemble de ces informations donc c'est très riche et encore merci stéphan de sortis le prochain rendez vous donc des mardis de l'histoire se déroulera à partir du 19 janvier prochain donc 19 janvier et nous proposons en fait une une conférence d'Arnaud Fontanet qui est épidémiologiste à l'institut Pasteur et qui proposera en fait une conférence plus spécifiquement sur le Covid-19 l'épidémie du Covid-19 et les liens en fait de cette nouvelle épidémie avec notamment justement les épidémies plus anciennes comme notamment la peste et voilà je vous je vous recommande vivement de là encore cette conférence n'aura pas lieu en présentiel au mois de janvier prochain mais sera rediffusé en fait sur sur notre chaîne youtube musée de marseille nous aurons ensuite au mois de février une un nouveau mardi de histoire avec notamment michel goury qui a exercé qui a fouillé les là le grand saint antoine le bateau qui a porté le bacille de la peste le site du grand saint antoine près de l'île de jarre et qui présentera une conférence justement sur sur ses découvertes voilà donc je vous remercie et je vous souhaite donc une très bonne soirée et à très bientôt pour un prochain mardi de l'histoire voilà